permettez moi de répéter ceci peuple béni je veux juste m'assurer que ma voix est assez haut et fort cette nuit passée le seigneur dieu tout puissant je revois et le rime très bien maintenant on me dit que ma voix est claire peuple béni cette nuit passée j'ai le dieu puissant d'israël le dieu du ciel m'a parlé et peuple béni ça c'est une conversation que je veux avoir encore avec vous dans cette formidable conversation peuple béni le seigneur tout puissant il m'a montré une vision dans laquelle je me tenais sur la terre ici sur la terre ici et puis d'une voix d'une voix le seigneur tout puissant a dit regardez voyez le roi vient dans le ciel et quand j'ai levé les yeux j'ai vu l'immense gloire de la venue du messie l'incroyable gloire de la venue glorieuse du messie et alors que je regardais vers le ciel j'ai alors vu le seigneur il était arrivé et il s'était arrêté dans le ciel au dessus de la terre je pouvais voir la couronne la couronne sur sa tête elle est saillie verticale qui dépasse au dessus de la couronne l'énormité de la gloire de sa venue la couronne entière était devenu comme du cristal est devenu comme du ver de cristal comme un diamant brillant la couronne dorée ressemblait désormais à du ver de cristal à un diamant brillant et éclatant et puis j'ai vu comment la gloire enveloppé le roi totalement recouvert de gloire on pouvait voir sa silhouette recouverte par la gloire la gloire super glorieuse blanche de dieu la gloire de sa venue et puis c'est à ce moment là que j'ai vu sous lui tous les seins qui ont été enlevés 22 mars 2024 et je pouvais voir les têtes des seins qui ont été enlevés et l'immense gloire du seigneur qui les a consumés quand ils étaient attirés vers lui ils ont été attirés jusqu'à ses pieds alors qu'il était debout dans le ciel vous pouvez imaginer la figure du messie debout dans le ciel et la couronne sur sa tête et la couronne d'or est maintenant aussi brillante qu'un diamant ou un ver de cristal et la quantité de gloire de son retour de sa venue couvrant la figure la figure du messie qui se tient là et à ses pieds il est relié à cette gloire blanche qui s'étend à gauche et à droite horizontalement et profondément vers le bas et à l'intérieur de cette gloire sont attirés les seins et je pouvais voir les nombreuses têtes respectives la glorieuse venue du messie peuple béni vendredi 22 mars de l'année 2024 et puis après que l'église fut prise les seins enlevés puis tout d'un coup tout d'un coup après que le seigneur les a pris et qu'il est entré maintenant avec eux dans la gloire au ciel tout d'un coup je reste maintenant sur la scène sur cette terre puis tout d'un coup les quatre cavaliers de l'apocalypse se sont mis à courir ce que j'ai prophétisé à chaque occasion quand le seigneur a montré le brisement des quatre premiers seaux du rouleau de dieu à l'intérieur de la salle du trône de dieu à l'intérieur du ciel l'agneau de dieu le christ le messie le roi lui-même tout d'un coup après l'enlèvement les cavaliers que j'avais prophétisé se sont mis à courir tous les quatre devant moi comme ça devant moi mais en traversant et ils dévastaient la terre ils dévastaient vraiment la terre détruisant la terre de manière incroyable tellement j'étais choqué le seigneur a même dit regardez le cheval pâle et ils avaient des ailes ils battaient leurs ailes et se déplaçaient à la vitesse de l'éclair à la vitesse de l'éclair et détruisaient totalement la terre le seigneur a dit voici le cheval pâle et j'ai vu les quatre cavaliers et les chevaux de l'apocalypse et maintenant j'ai vu le quatrième cheval qu'il est devancé et il dévastait totalement la terre il y avait des cadavres partout puis le seigneur m'emmène en Israël après l'enlèvement le seigneur me déplace en Israël et en Israël il m'a emmené à la frontière je pouvais voir l'armée ennemie et la frontière et de ce côté l'armée israélienne et puis la guerre a éclaté et les nations arabes ont attaqué Israël et puis juste devant moi ils ont attaqué la communauté juive et tout ce que j'ai entendu c'était pa, pa, pa ils détruisaient les crânes ils détruisaient les corps humains ils tuaient les juifs écrasaient leur corps l'endroit tout entier était rempli de chair et de sang et puis j'ai vu le premier ministre israélien il est apparu avec les services secrets israéliens il est apparu le premier ministre israélien est apparu dans une zone de guerre très dangereuse avec les soldats de l'armée israélienne et donc au premier ministre israélien j'ai dit c'est trop dangereux pour le premier ministre israélien d'être ici et secrètement nous l'avons éloigné de là et puis je me suis impliqué dans la protection du peuple de Dieu en courant vers les frontières en leur disant de passer par ici il y avait des massacres les juifs étaient tués partout sur la terre cette nuit passée vendredi 22 mars 2024 c'était terrible incroyable ils se sont retournés contre les juifs les juifs ont été tués à travers la terre et israël a été attaqué et beaucoup d'entre eux ont été massacrés juste devant moi comme ça et je me suis impliqué j'ai commencé à affronter les ennemis d'israël c'était incroyable mais les cavaliers couraient à travers la terre détruisant la terre entière la terre n'était plus ce qu'elle est maintenant elle était totalement détruite puis je me suis réveillée le Messie vient le Messie vient le Messie lui-même s'est montré à moi cette nuit passée j'ai vu Jésus cette nuit passée j'ai rencontré le Seigneur j'ai vu le Seigneur debout au-dessus de la terre j'ai vu le Seigneur que tu attends j'ai vu sa couronne l'éternel a dit regarde le roi arrive dans le ciel et j'ai vu la couronne d'or devenir comme un diamant brillant ou un verre de cristal et la quantité de gloire qui couvrait sa silhouette la silhouette entière debout dans le ciel et j'ai pu voir tous les saints qui ont été tirés de la terre avec cette même gloire et vous pouvez voir même la démarcation de sa gloire et puis après l'enlèvement de l'église les cavaliers avec leurs ailes volaient à une vitesse filigurante incroyable dévastant la terre entière les quatre cavaliers de l'apocalypse que j'ai prophétisé le Seigneur a parlé le Seigneur a parlé et il a encore une fois révélé notre rôle après l'enlèvement ceux qui sont sages écoutez cette voix ne contestez jamais cette voix il est très proche de Dieu même un fou ou un enfant peut vous dire que vous pouvez juste voir la façon dont ces deux prophètes marchent avec le Seigneur et vous saurez que vous ne pouvez même pas essayer il ne peut même pas vous venir à l'esprit que vous tentiez quoi que ce soit contre eux parce que l'éternité entière de la terre a été placée entre leurs mains la venue entière du royaume de Dieu a été placée et remise entre leurs mains j'ai vu le Messie venir peuple béni le roi vient le roi vient le Messie vient et j'ai vu la destruction et l'incroyable persécution du peuple juif qui est juste devant nous et pour que le Seigneur me montre l'enlèvement et le relie à la tribulation les événements dans l'Apocalypse chapitre 6 et la suite cela veut dire que cela peut arriver bientôt le Messie vient ceux qui ont des oreilles écoutez s'il vous plaît ce que vient de dire la voix du Seigneur la bouche du Seigneur Toda Rabba Toda Haverim la guerre que vous voyez en Israël que vous voyez Israël mener actuellement va s'aggraver et le monde entier se retournera contre Israël Toda Rabba ce pays ... ... ... Sous-titrage ST' 501